Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 8 sur Final Fantasy 1 Et j'ai retrouvé mon bateau qui était en fait juste à côté du village elphique Donc on va essayer de trouver un autre endroit où aller En sachant que j'ai pas encore résolu l'énigme du prince qui est endormi et qui veut pas se réveiller Même si j'ai buté Astos, je ne sais pas quoi faire après, ensuite Donc voilà, nous sommes tous en forme, prêts à en découdre avec les vélets méchants pas beaux Tout vert et tout bronzé Voilà et donc on va essayer de partir en bateau, dans cet épisode ce qu'on va faire c'est que On va essayer d'aller en bateau et de trouver un endroit plus... Alors ça c'était le village de base il me semble On va pas y retourner, ça sert à rien Moi ce que j'aurais aimé faire c'est essayer de choper un endroit pour passer côté océan mais alors côté là où il y avait le marais Là où on a trouvé la couronne et tout ça J'aurais bien aimé choper justement cette... Ou alors je continue à gauche comme un taré Voilà, enfin à gauche A l'ouest du coup Et je vois ce qu'il se passe Tout simplement On verra bien De toute façon là les mobs sont pas tellement... me font pas tellement peur honnêtement là Voilà quoi Mais j'aimerais bien faire allongeant cette côte là peut-être Si y'a un requin quoi Voilà, les mobs là sont vraiment inutiles A souhait Euh... Là c'est là où y'a le village elfique Ok Donc on va essayer de retourner vers la gauche De trouver un autre passage C'est bien parce que je commence à me repérer sur la map C'est pas mal C'est pas mal Voilà Donc je vais essayer de passer par là D'aller monter plutôt vers là Voir qu'est-ce qu'il y a par là Est-ce qu'il y aurait pas un... Pfff, on s'arrête là peut-être Je sais pas ce qu'il y a Je sais pas où je suis là On va aller fouiller par là Après ça vaudrait peut-être le coup aussi D'aller plutôt à l'est Ça on verra Voilà les mobs Il me faut rien du tout Descendre Ou alors on va peut-être longer celle-ci là Selcote là Voilà On va descendre Là c'est des marais Mais je sais pas A quoi ils correspondent exactement ces marais là Voilà Rien de particulier Au niveau des mobs Peut-être essayer de trouver quelque chose Je sais pas Voilà Voilà Alors Voyons voir ici Qu'est-ce qu'il y a Oh la 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 Je peux même pas bouger deux secondes Voilà Hop Allez On continue On continue Il y a quoi là-dedans Ah Ah Il y a une grotte Donc on va aller dans cette grotte Oh Ah bah les nains C'est des nains ça La Lio Ah génial Excellent Oh On peut leur piquer des sous Au nain ou quoi Ah ouais On peut leur piquer Ils disent rien Oh génial Et qu'est-ce qu'ils disent là Avec un oeil de cristal Même les aveugles retrouvent la vue Pareil que l'elfe noir Athos Tout bonnement voler celui Dont Matoya Se servait tout le temps Ah ah Intéressant Donc on va peut-être Essayer de trouver cette Matoya Je fais une petite sauvegarde Là c'est intéressant On a peut-être Un moyen de continuer Notre petite quête On va aller voir ce qu'il y a ici Je me demande s'il n'y aurait pas tout bonnement de la dynamite Dans la salle des trésors du château Je suis à la recherche de l'aérolite Il paraît que c'est une pierre qui faute tout le moment dans les airs C'est vrai je vous assure D'accord Donc on a plusieurs indices déjà Il faudrait peut-être noter ça Donc dans le château Peut-être qu'on peut trouver C'était quoi déjà ? Je suis déjà lu Il y a quoi déjà ? Je vais y retourner C'était quoi déjà ? Ah c'est de la dynamite Je suppose qu'il peut peut-être nous donner une petite récompense Si on lui ramène sa dynamite Et ça Ça peut être une bonne histoire Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Ça peut être une bonne affaire pour nous On va aller à droite Tiens à sa droite Donc à notre gauche Cette porte a été verrouillée avec la clé mystique Ah j'ai encore un bug là Ah c'est pas lui Matoya Ah non c'est Néric Il y a un énorme rocher qui m'empêche tout bonnement d'avancer Alors que je suis à deux doigts de terminer mon canal Si seulement j'avais de la dynamite Je réduirais tout bonnement ce rocher en poussière Ok Donc on sait quoi faire déjà On sait qu'il va falloir Choper de la dynamite au château Je suppose que c'est le château Château Atos Je suppose Ou alors c'est un château qui est à côté de chez eux J'en sais rien Ah qu'est-ce que c'est ça Ah Forgeron Si seulement j'avais de la Diamantine Je pourrais forger une épée tout bonnement épatante Ouh ça aussi c'est intéressant comme un Hop là Elles sont faites pour la décoration pas pour le combat D'accord Lui il dit la même chose tout le temps La terre est en train de mourir Ce phénomène tout bonnement Tout bonnement c'est toujours C'est d'accord Tout bonnement c'est le C'est le mot des Bon il n'y a rien d'autre ici D'accord Bon il y a de la dynamite Tout bonnement Tout bonnement il y a de la dynamite Et là qu'est-ce que c'est là Si on va là on fait quoi Si ça Ça fait rien Donc tout bonnement il y a de la dynamite Ça c'est sûr Je regarde si j'ai rien oublié Et par contre il faudrait trouver Matoya là Ou je sais pas quoi Je sais pas qui c'est Donc il y a deux éléments de quête intéressantes Là on est déjà allé ça sert à rien Bon mais du coup Ouais il n'y a pas grand chose de plus à faire ici Je suppose Ici oui Et ouais là il y avait les deux coffres Ok Bon mais on peut en sortir Bon mais ça Ce truc là était sympa Ouh qu'est-ce que c'est ça Ok Alors ce que je vais faire c'est que je fais une ellipse Et je vous retrouve à un point d'intérêt Et voilà Et on se retrouve donc Ici Ou donc après avoir cherché Je suis retourné donc au Au château Astos Mais j'ai rien trouvé Ou alors j'ai trouvé des portes où il faut une clé mystique pour pouvoir l'ouvrir Donc impossible Là je sais pas Et par contre j'ai trouvé la tanière de Matoya Comme vous pouvez le voir En allant sur un autre continent avec le bateau Donc on va voir Oh Un balai Voici la formule d'un bien étrange sort Et peut-être que Matoya va peut-être pouvoir faire quelque chose pour notre bon vieux prince Oum Aïe D'accord Ok Alors Mon oeil Mon oeil Oum Aïe Qu'est-ce qu'il fait lui Complètement aveugle sans mon oeil de cristal Ah d'accord Ah c'était ça C'était donc ça Qu'avez-vous là ? Mais C'est mon oeil de cristal Donnez-le moi Assurez-vous J'ai quelque chose à vous offrir en échange Prenez cette préparation C'est la plus étonnante de toute ma collection Oh Ça ça va aider le prince ça Vous obtenez Un sel médicinal Hourra Je vois à nouveau Je vois D'accord C'est tout ce qu'il a me proposé lui Vous êtes toujours là Je n'ai plus besoin de vous Du balai En plus je pensais que Vous seriez plus attirant Elle est sérieuse là ? Je viens de me prendre un vent Mais Vénère là non ? Antidote D'accord Potion Ok Potion Ouais C'est pas génial Génial On traverse le lit Ah non on traverse pas Ah oui d'accord Ah oui d'accord c'est pour faire l'effet Stylondor Excellent C'est quoi ? Il y a quoi dans les pots ? Il n'y a rien dans les pots ? Non D'accord D'accord Donc là on sait qu'il y a une grotte avec Matoya Elle va peut-être nous resservir un jour Celle là Je le sens bien Donc sauvegarder Je fais Fichier Je sauvegarde Et je vous propose de faire une ellipse le temps que j'aille jusqu'au château du prince Donc au village elfique A toute Et voilà On se retrouve donc au château elfique Où nous allons retrouver le prince et lui donner le sel médicinal Qui pèse sur le prince Oui c'est ça Votre Altesse Votre Altesse Je fais un terrible cauchemar Suis-je encore en train de rêver ? Vous êtes les guerriers de légende Alors tout ceci n'est pas un rêve Ainsi la prophétie de mes ancêtres va bel et bien s'accomplir Je vais pouvoir rendre la clé mystique à ses propriétaires légitimes Ah moi je la veux bien la clé mystique par contre Ah putain génial Donc je vais retourner au château d'Astos pour ouvrir la porte que j'ai vue Et après on ira voir les nains Vous m'avez libéré de ce sommeil maléfique Merci guerrier de la lumière Grâce à vous le prince est enfin révé et je ne sais comment vous remercier Vous avez ramené la paix à Elfia Oui enfin Je fais ce que je peux Je fais ce que je peux avec mes cheveux Ah si il n'y avait pas un truc ici Ah attendez Je crois que la clé mystique Je crois qu'il y avait un truc Ici Parce que je suis d'abord allé au château elfique pour voir s'il n'y avait pas la dynamite là Pour les nains Et en passant par là J'ai vu Qu'il y avait un endroit où on pouvait ouvrir une porte A clé mystique Je crois que c'est là Ouais c'est ça Là normalement Oh putain Masse mitrille Oh la 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 Ouh la 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 masse mitrille Gant bronze Ouh la 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 Ça va lui le coup ça Ouh équipement Optimal Gant bronze Ok Optimal Ok Alors la masse mitrille Qu'est ce que c'est Si ce n'est pas un équipement Euh Ah si Une masse forgée dans le mitrille D'accord Et elle est pas plus puissante que Si je dis pas de bêtises Je fais équiper Daryl Optimal Non c'est une Bon d'accord Bon mais Ok j'ai une masse mitrille Mais je sais pas Visiblement Je peux pas l'équiper Alors Je vais sauvegarder On va retourner au château Astos Donc mon bateau est derrière On va faire ça ensemble les amis Euh En revanche Il faut que je me rappelle Où c'était exactement Euh Le château Ah non le château Il était par là Je vais pas pouvoir Ah ouais Mais non Il va falloir que j'aille happy en fait Euh Il va falloir que j'y aille à pied Voilà maintenant les mobs Ils ont aucune chance C'est euh Il y a de la viande partout sur les murs là De la viande partout sur les murs Euh Merde c'était par où C'était par là Je crois Donc j'aurais cru que le marteau de mitrille là Il serait plus puissant que mes trucs Bon mais J'espère que c'est pas juste un bug de Du euh Mais est-ce qu'on avait ça de Du truc Quand on t'appuie sur optimal Il le Il le chope mal J'espère Je devrais l'essayer quand même Cette masse Alors maintenant on va pouvoir En ouvrir des trucs avec la clé mystique Ah Putain c'est génial Et puis surtout on va essayer de voir Si on peut pas filer Euh De la dynamite au nain Pour voir ce qu'ils peuvent nous donner Parce que les nains en général Ils sont riches Enfin ils sont riches Ils vivent dans des grottes De façon paysan Mais en fait Ils cachent mieux leurs jeux quoi Parce que les mecs Bon ils Ils grattent quand même la terre Pour trouver des trucs précieux Et tout Donc bon Des minerais précieux Je crois qu'il est en haut Si je dis pas de bêtises On doit pouvoir en remontant Récupérer le château Voilà Les combats sont plus du tout palpitants Ah merde En fait j'ai dit une bêtise Donc il faut continuer un peu plus par là Là on leur roule dessus au mob C'est insensé De chez insensé Ah bah oui c'est là Voilà Je me souviens des deux Faut passer entre les montagnes Voilà j'aurais pu faire une ellipse là Mais bon tant pis On va se garder quand même Un petit moment Voilà Là c'est ici c'est sûr Par contre je trouve que les mobs popent Vraiment souvent quand même La map doit pas être super grande C'est pour ça qu'ils ont fait un pop de mob Assez régulier Histoire qu'il y ait du gameplay Parce que Je sais pas J'ai pas exploré Je pense pas avoir exploré toute la map encore Je suis A mon avis j'espère que je suis largement pas Que j'ai largement pas Exploré la map Entièrement Voilà Donc voilà Donc ici Il y avait normalement Une porte mystique Alors pas ici Non là c'est le trône Ok Alors là c'est à côté là On l'a vu On l'a vu Il y a sûrement des choses à prendre Et si Si c'est ce château là Normalement On devrait pouvoir choper de la dynamite Après est-ce que c'est celui là Je sais pas Je ne sais pas Et il me semble avoir vu d'autres trucs Mystiques dans Je sais plus où Ah Oh non Il m'endorme Les salopards Bon bah on continue à attaquer De toute façon Ils vont tous m'endormir ou pas là Oh merde Putain Oh j'ai pas fait attention à ma vie Ah ouais Depuis tout à l'heure Je suis en train de gambader Dans les Dans les fougères Dans les forêts Dans les marées Dans les machins Et du coup Je vais pas faire attention à ma vie Alors voyons voir Euh Objet J'ai pas de queue de phénix Et non J'ai pas de queue de phénix En plus J'ai pas de queue de phénix Et Euh A magie Je crois que J'avais rien pour Non Sérum C'est pour le poison D'accord Alors ce que je vais faire C'est que Euh Bon Je vais prendre Si je vais prendre Allez de la potion Je vais utiliser de la potion Ici Je vais me remettre full vie Avec tout le monde Histoire d'être sûr Voilà Pas refaire la même bêtise Voilà Et ici Donc j'ai Glève Ok Ah encore Oh là 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 Il m'endorme Oh là 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 D'accord Bon je vais faire attention Par contre là Parce que là ça pue Donc magie Euh Je vais utiliser mes Je vais utiliser mes Je vais utiliser tous les ennemis Euh Double Euh Non Double le nombre d'attaques d'un allié Ah oui ça ça va me servir Lui Attaque Ok Ok Mais il a pas doublé là Si Ah double d'accord Le nombre de points d'attaque Alors du coup Plutôt Gourdin Ok Alors là je vais Euh Magie Ici Euh Soin Rendez HP un allié Euh Et non c'est pas celui-là que je voulais C'est pas ça Euh Donc objet Je vais faire potion Euh Voilà Parce que lui il a pris cher au dernier combat Voilà Parfait Ici J'ai quoi Gant d'acier Ok alors je vais voir En équipement Qu'est-ce que je peux m'équiper Optimal Ok Euh Euh Non c'est pas ça que je voulais équiper Donc ça je l'ai fait Ah putain Optimal Ok Optimal Ok Optimal Ok Optimal Ok Bon voilà Bon mais en fait il n'y avait pas la dynamite en question Dommage Dommage Donc de quel château ils parlent Il y a peut-être un château chez eux Euh Euh Ou alors c'est le château du prince Mais je n'ai pas vu d'autre salle de coffre À part celle que j'ai faite Euh Eh bien on va se quitter là-dessus Et au prochain épisode On se retrouve à un point d'intérêt Donc sûrement un château Ou je vais essayer de trouver De quel château il parle Je ne sais pas On verra D'ici là portez-vous bien Abonnez-vous Un petit pouce Et je vous dis Tchuss Un petit pouce 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 Sous-titrage Société Radio-Canada